Hey mon amour, tu trouves pas que je chiotte avec mes nouveaux cheveux gris? Si tu le dis! Ça me donne un look de playboy! Qui c'est la chanceuse qui va me marier? Ah! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Dieu! C'est pas juste, l'on recommence! Arrache-les donc tes cheveux gris! C'est comme de mauvaises herbes! Je vieillis pis je l'assume. En plus, j'ai réservé à ton resto préféré à soir à 8 heures. Ce soir? Écoute, on peut-tu faire ça une autre fois? Hello! C'est la Saint-Valentin, chérie! Ça fait pas tilter tes hormones amoureuses, ça? La Saint-Valentin, c'est trop commercial. Il me semble qu'on a pas besoin de dépenser du cash pour se prouver notre amour. Roberto? Les Grands Girls! Les Grands Girls! Regarde-tu, Richard? Une invitation pour deux pour déguster du château Cheval Blanc. Hé! Ça serait-tu pas la plus belle soirée de Saint-Valentin de ma vie, ça? Ta blonde allait me lever? Non, mais je pensais pas l'inviter non plus. Là, le défi, ça va être de trouver un autre gars qui accepte de sortir sans sa blonde le soir de la Saint-Valentin. Hé! Pas facile! Toi, j'imagine que tu peux pas... Non, 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 hé! Faut que je me reprenne. J'ai manqué mon coup solide l'année passée avec notre expérience gastronomique dans le noir total. Richard, t'es tellement romantique! On dirait que ça m'excite! Ah ouais, approche! Il a l'air bon ton dessert! Oups! Mauvais stable! Désolé! Ça fait que cette année, fini les concepts débiles, là, j'ai tout envoyé ça dans l'univers. Les étoiles travaillent pour vous? C'est un best-seller déjà vendu à 9 milliards d'exemplaires. Hé, en gros, là, ça explique que quand on cherche trop, on trouve pas. On a juste à lancer un souhait dans l'univers, pis ça arrive. 9 milliards d'exemplaires! Wow! Hé, ça en fait du monde naïf! Tu verras bien. J'ai décidé de passer une belle Saint-Valentin avec ma femme. J'ai lancé ça dans l'univers, pis les étoiles travaillent pour moi. Les gars, ma femme me trompe. Je co-cu. Co-cu! Dis-moi pas qu'elle vient de se réveiller. C'est pas des jokes, Mario. Il s'appelle Roberto. Je suis sûr que c'est à cause de mes cheveux gris. Ma blonde vient de se rendre compte que je suis vieux. Pilette! Ben voyons, Josée. Tableau, on a dû se rendre compte de ça bien avant. Pis c'est pas parce que t'as une couple de cheveux gris, là, qu'elle était pas un étalon au lit. Non, j'suis pas un étalon. Y'a des soirs, j'suis même pas un poney. Maudite Saint-Valentin à marde! Ça brise des couples, là! Salut, Eddie! Hi, guys! C'est Harry Chagoria de Roger Perseur de Gasper, Winnie Bagel Tut Lequette, OK? OK, certain! Hey, Josée Chienvache, tu as raison. It sucks! Mais hein! Le Saint-Valentin suce tout le monde! Non! J'ai comme des images, là! Tout le monde se sépare! Ben non! C'est une belle grosse journée d'amour! Oui, justement, vu que c'est la plus grosse journée de l'année pour les compagnies de petits cars à la cannelle, J'ai décidé de faire une tante haine classe des huit signes que tu seras plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin. Ah! Ben c'est le fond, ça donne l'espoir! Oui, parce que des fois, j'y vais à chaud, c'est bon, hein! Mon couple, il va tuer vraiment mal, ou si c'est normal que ma blonde exige que je mette des gants à vaisselle quand j'ai fait un massage pour pas que mes mains touchent à sa peau. Alors, les signes que vous serez plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin, on commence! Numéro 8! A te donner ton chocolat dans une balise avec ton lingue! Numéro 6! Alors, reflète le message sur le répondeur pis... elle te nomme pas. Salut, vous êtes bien chez tout le monde, sauf José! Ne peux y eneut pas laisser le message et nous sacrer patience pour le restant de bonjour! Numéro 6! Quand vous êtes allé au restaurant, allez inviter le serveur à manger avec vous autres! Numéro 6! Pour y faire une surprise, j'y déguise un Cupidon, il a tiré une bracelet d'un cuir! Numéro 4 Quand vous avez joué à Devine, c'est quoi que le conjoint nous écrit dans le dos avec ses doigts? T'as comme senti un exacto. T'as comme senti. Numéro 3 Au restaurant, les violonés venus vous jouer la toune, on commence à se quitter des règles à pointe. Numéro 1 Quand t'as commencé à lire un poème, à s'élever pour aller partir le lac de l'œil. Numéro 1 Et numéro 1, des preusses signes que ton couple va pas survivre le lendemain de la Saint-Valentin. Oui, chien vache! Pendant le souper, elle t'a avoué que le processus pour devenir un homme est de commencer. Bonne Saint-Valentin, chien vache! Hey, ça veut-tu dire qu'avoir des cheveux gris, c'est pas dans le top 8 que tu seras plus en couple? Ben oui, c'est juste un malentendu, ton affaire d'être cocu. Va voir ta femme, dis-y que tu l'aimes, que tu peux pas vivre sans elle. Je sais que c'est des conneries, mais les femmes aiment ça. Ah, vous avez raison. Faut vraiment que j'assume mon look pis mon âge. Monsieur Godette, est-ce que tu veux? Hé, laisse faire le monsieur, puis appelle-moi Godette. Oh non, God! Appelle-moi God, c'est plus cher. Ah ouais, just bomb le jeune! Aïe, aïe! Oh oui, Roberto, ça va être tellement bon. Demain soir, c'est terre? Ben non, ben non, Josée, c'est pas. De toute façon, je vais inventer quelque chose. Aïe, aïe, tabardé! Josée, qu'est-ce que tu fais d'exemple jeune? Hé, laisse faire mon look, à qui tu parlais? Hé, t'as le mollet qui gonfle, là. Change pas de sujet, à qui tu parlais? Capote pas, là, c'est juste une amie de fille. Mais, hé, t'as vraiment le mollet qui gonfle, Josée. Tu devrais appeler Info-Santé, là. Non, non, je t'y gonfle pas tant que tu me dis pas la vérité. Ben bon, je vais chercher ton épi de peine. À qui tu parlais? Dieu ne vit pas d'un animal! Salut, mon amour. Hé, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu dirais d'une soirée en tête-à-tête? À tête? Toi, moi, pis un cheval blanc? Non, non, je t'amène pas faire de l'équitation sur la plage dorée, mon amour. C'est ben mieux que ça. C'est une dégustation de vin. Hé, elle va l'air contente, hein? Elle me dit, euh, tchikoum. Mets ça dans l'univers, Mario. Regardez-moi ça, les boys. Ben... Pensez-vous que je ne sais pas que j'ai l'air con? En plus, j'ai la preuve que ma blonde me trompe. Je l'ai entendu parler avec son maudit Roberto. Ok, tu n'as plus le choix, mon gars. La corde? L'exorce de chambre? Pas l'intégrale de Marie-Carmen? Non, 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 non! T'as juste besoin que quelqu'un t'aide à faire la lumière sur ce que tu vis. Un justier, c'est ça que ça te prend. Ici Paul Poirier. Hé, le crotté, enlève tes cheveux dans ta face. Sinon, je t'envoie chez Mélique de faire ton des couilles au clipper numéro un. C'est quoi ces cheveux-là, le chat? T'as perdu de gageux contre un stroumpf? Ben, il appelle ça Bleu Bébé. Tu trouves pas que ça me rajeunit? Ça fait Gwyn, 10-4. Paul, ma femme me trompe. Appelle Louise Deschatelais. J'ai vraiment besoin de toi. Ok, le chat. Hé, le stagiaire, c'est le temps de faire honneur à ton uniforme. Puis essaye de pas te faire tirer. Merci, Paul. Fais-toi-en pas, Gwyneth. En matière de drape-conchical, te sonne la bonne cloche. Bon, déjà, celle-là vaut pas grand-chose. C'est un cliché très cliché. Par contre, celle-là, j'aime beaucoup la lumière. Peut-être que si j'ai ajouté un petit effet vintage cheap sur Instagram... Hé, Paul, regarde juste là. On dirait une carte d'affaires, mais pas moyen de voir ce qui est écrit. Inquiète-toi pas, le chat. Des films de filature, on n'est pas obligé de respecter ta logique. On va l'agrandir comme ça se peut même pas. Tiens, chat. V'là le dividu en chair et en photo. J'ai hâte de mettre quelque chose de chaud dans ta bouche. Mais what the f... Ir-tu va à Shape? Comment tu veux que je rivalise avec des abdos de même? Un, deux, cinquante-quatre, trois cent... Ouf! Chance qu'il n'y a rien eu. Tu peux bouger le chat. On l'échappait belle. Attention, attention! Nous suivons ce véhicule secrètement. Je le répète. Nous sommes en pilature top secrète. Allô, chien! C'est Joss Alain de ta part, hein? Hé, salut, Joss! Vous c'est qui, beau Josie? On peut pas te le dire. On veut pas rentrer là-dedans, là. Ben, tu sais, quand t'es cocu, tu veux pas trop que ça se sache, hein? Ah, ouais? Josie est cocu? Mais, hein? Oh, je suis pas surprise, hein? Comment ça? Ça a l'air que les femmes rattrapent les hommes en infidélité. Ben, oui, tu es. Ben, mon mari, Gilles, qui... Supervisor, c'est-tu que miam miam? Il me comptait le nombre de femmes mariées de 19 ans qui auraient pu baisser dans son dernier voyage à Rio, là. Qui auraient pu leur acheter des fleurs, qui auraient pu les prendre backside. Backside! Qui auraient pu les mettre en porte avant de créer une ex. J'en reviens pas d'une frappe. Il y aurait pu! Il est vrai qu'on change. Il y aurait pu, mais il l'a pas fait. Ah, quand je pense à ça, Richard, j'ai honte d'avoir une vulve. Comme Gilles, il dit tout le temps, un homme, c'est bien plus fidèle qu'une femme. C'est génétique. Il dit ça, lui. C'est dans la Bible, là. C'est Marie-Mathlène, la cochonne, c'est pas Barabas. Ah, c'est pas mal. Les hommes sont voleurs, les femmes sont volaires. Je ne prends pas tous à pas pour comprendre ça. Et c'est Marie qui a trompé Joseph avec le simple esprit. Joseph, qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps-là? Les meubles. Le problème, Mario, c'est les femmes. On s'attache les cheveux, on se maquille, on fait des petits points marchands. Ça fait qu'ils donnent, là. C'est rendu que les femmes baissent avec des hommes rencontrés sur Internet. C'est fini le temps où on se faisait engager d'homme femme de ménage au snack bar en espérant que c'était Big Cuisiné aux gros doigts. Eh, il n'y a plus de magie. C'est patadé, mais les femmes, on est moins propres aussi. Eh, mais là, on se t'est plus pas d'accord. Eh, rappelle-toi, Cléopâtre. Elle prenait son bain dans du lait. Eh, papa, on va être poil dans son café. Bonneau, je te dis, les femmes, on est des vrais cochons. Attention, attention, récapitulons. Nous sommes toujours en filature et nous cherchons des abdos avec des serpents. 12 000 deux, 113 098, un milliard! Wow! Pas mal pantoute. La chatte se dirige vers la bijouterie. Je répète, la belette se dirige... Je sais bien te dire ce qu'elle va faire là, elle. Restons sur tes chats, j'ai tout ce qu'il faut. Je viens chercher la montre que j'ai commandée. Dépêchez-vous, là, je suis pressé. Elle donne une montre à son amant? C'est moi qui aime les montres! Oh! En plus de pas avoir d'abdos, je suis en train de passer pour un vrai clown! Affirmatif, le chat. Ben, moi, il en faille livrer un, clown! Oui, allô, je suis bien chez les télégrammes chanter incorporé. Je vais envoyer un clown chez ma femme. Oui, oui, pour les faire chanter les télégrammes. Non, 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 c'est moi qui écris les paroles. Oh, je vous rappelle. Coucou, c'est moi, Enrique, le détective essentiel. Ça sent la testostérone, Nathan, hein? Enrique fait partie de ma brigade spéciale. C'est mon spécialiste en identification d'abdominaux tatoués. Hum, moi, il aimerait bien voir la queue de ce serpent-là. Oh, il reconnaît le goût suave de ces ados. Ah oui, ce six-pack appartient à un danseur nu du 450. Elle me trompe avec un danseur? Inquiète-toi pas, le chat. Enrique va nous conduire au débit de luxure en question. Désolé, je ne peux pas. Je suis barré de l'établissement depuis la fin de semaine passée, tabarnat. Ah! 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 Tabarnat! Ah! 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 Ça, c'est de l'amour. Ouais, c'est les fleurs que je venais d'y envoyer pour la convaincre de venir à ma dégustation. Les veux-tu? Ça tombe bien. Je viens de mettre ça dans l'univers. Tu me niaises. Regarde sur ma liste. Là, là. Trente douzaines de fleurs. En tout cas, ta méthode a l'air de mieux marcher que la mienne. Essaye, Mario. Tu vas voir. Depuis que j'ai les étoiles de mon bord, ma vie a complètement changé. Moi, Mario Tessier, je demande à Cupidon de convaincre ma femme de venir à ma dégustation. Hé, c'est fan celui que je vais aller me jeter le cul au Québec. En tout cas, Mario, si les étoiles décident que tu peux pas aller à ta dégustation, ma blonde pis moi, on est libre. Tu peux rêver, mon gars. Moi pis ma cuvée Château-Cheval blanc, là, c'est un match parfait. C'est la voyante. Tessier, tu goûtes la même affaire que quand je te prends avec mon dame un mène. Ah! D'où c'est que t'arrives de même face de lutin? J'suis au paradis, mais là, j'pense que j'suis en enfer. Bon, puisque tu ne demandes pas moins de mon bord, je reviens des funérailles d'une de mes excès qui a été me pas gardée. Ah, t'as l'air bien pour ça. Ouais, ouais, mais j'étais là par espo pour la famille pis pour voir s'il y avait pas moyen de récupérer mon poignard. Embaumé de mettre dans son cercueil, je l'avais jamais vu aussi belle. Ben peigné, ben maquillé, la peau d'un gris immaculé comme j'aime. Ça m'a donné le goût de me faire embaumé de la Saint-Balatin. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais, ouais, j'avais 400 piastres de l'eau sur une de mes ex qui pouvait me faire ça. Casse trois heures après, c'était fait. Ben oui, Arthur. C'est fait, là. Hein? Je sais que c'est une grosse décision, ma mère était pas d'accord, mais elle était pas plus d'accord quand je me suis fait percer des têtes. J'entendais mon père chignant d'arrière, c'est son choix. Laisse-là donc vivre, ça veut se faire embaumé. Tu voulais pas plus pour ses têtes, on a tous aimé ça à Noël. Hé, t'as une belle famille, Claire. Ouais, on est ouverts. Fait qu'en arrivée en morgue, Agathe, mon ex, elle m'offre une chaise, j'ai préféré vivre mon bas à fond pis attendre coucher dans un gros tiroir à bord. Il y avait déjà quelqu'un, mais je gueulais. J'ai jamais été aussi fier d'être Québécois. Agathe m'a sort pis elle me dit, je vais t'anesthésier. J'ai dit, fais-le, toi ! J'ai peur des piqûres, oublie ça, fais pas attention à moi, j'en ai vu d'autres. J'ai eu un Christophe Paul, t'auras-tu me disait pas de mal dommage, mon petit chat, j'ai le moins, j'ai le moins. Après, il fallait qu'elle me fasse ma toilette mortuaire, qu'elle me désinfecte avec je sais pas trop quoi, ça goûte à un Sprite. Ensuite, elle sortit une baguette avec un crochet en disant, je vais passer ça dans ton nez pour sortir ton cerveau. J'ai dit de laisser faire pis je me suis dit ça d'arrivée de droite pour me sortir les cerveaux par la gauche comme les joueurs de basket. Un coup vidéo complet, il a fallu qu'elle me remplisse d'une sorte de formule. Elle voulait me jeter ça dans le cours, j'ai fait que ça, qu'elle sache bien, ça goûte à un Sprite. Mais j'aurais pas dû la laisser me coudre les yeux. Ça a été une méchante job en revenant dans le trafic métropolitain. Ah! Je pense qu'on va y aller nous autres. Non, prénom, taille de quéquette. Euh, moi c'est Josée. Hé, hé! Ouais, 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 c'est pas du gros stock. On va faire avec. C'est une malencontrable erreur. Je suis pas le poirier négociateur. Pas danseur. On est à la recherche d'habdo. Je comprends ça. Les petits nouveaux sont toujours un peu nerveux. Hé, vous changez tout de suite! Pour vous, mesdames! Et toi, le petit monsieur gâché de la bouche. Je suis pas le drôme de la bouche. Voici pour votre bon plaisir, les Cowboys Faggers! Oh, c'est lui, Roberto! Disquette, je tente une approche subtile. Oh, oh! Ok, parfait, je se prouche, toi. My God! Ça, c'est du go-go d'ancien! Oh, c'est du go-go d'ancien! Ha, ha! Tu vas les pertes, tes maudits abdominaux! Pourrais-tu avoir un petit café avec ça? Toi, ça passerait mieux. Pourquoi t'acceptes pas juste que ta blonde vaut plus qu'une dégustation de vin? Toi pis moi, ça aurait pu marcher, mais j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. On reste amis, ok? Ah, bonjour à vous deux! Hé, c'est pas j'achète la joueur! Ah, lui même! Hé, Mario, tu fais bien d'abandonner ton idée de soirée à rosée. Parce que Bibi-Cit, il va te convaincre que l'important, c'est de traiter ta femme comme une madame la marquise. Et ça, pas juste rendu en play-off. J'ai pas besoin d'une pseudo-fête pour donner de l'attention à ma conjointe. Moi, ma catin, je la néglige égale à longueur d'année. Que ce soit une claque sur ses fesses pour rappeler à ma femme que je la trouve belle, ou un clin d'œil complice juste avant que ma flatulence silencieuse lui pogne la gorge. Pendant une balade de voiture, les fenêtres fermées, je sais comment garder la flamme allumée. Pas question non plus que ma tendre moitié flotte 200 piastres pour de la lingerie qu'a peur que je déchire. Achète-toi des fruits of a lourd, ma 10 piastres de paquet de 5, que je t'arrache direct sur le corps. On retournera à l'aubinerie demain. Mais quand je veux vraiment gâter ma charmante épouse, je sors les gros canons et je l'amène vers 4 heures en cage au sport, histoire d'avoir la paix en dégustant un succulent saut de 6 sur 6. Et une fois de retour à la maison, je deviens un houdini chirurgien, et c'est là que la magie opère. J'installe donc une ambiance tangoureuse avec un peu de musique de caen en background, et c'est là que j'ouvre un gros Canada dry, et que je rajoute une petite shot de grenadine, pour qu'elle comprenne qu'à ce soir, ça va se fêler dans la couchette, pis sur un moyen temps passant. Gentlemen que je suis, le tout sera servi dans un verre des grandes occasions. Ceux qui sont en fait des anciens pots de moutarde, avec les logos de cartoultour, piques, carreaux, trèfles, mais surtout, cœurs. Oui, le cœur, y'a que ça de vrai. Et c'est après avoir siroté ce doux élixir, que j'entraîne ma madame la marquise dans la chambre, pis que votre chumbozo ici, se fait aller le bolo, passionné et crispé, jusqu'à la dernière goutte. On se dit à demain, madame la marquise. Astère, petit gros pilette, ma blonde ne pourra plus te trouver cute. C'est fini, trop de viole. Fini, ton capuchet! S'il te plaît, arrête de me torturer à l'érable. Je peux pas croiser ta femme. Je t'ose... Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Affirmatif. Nous sommes bien en confirmation d'un individu de race fifon. Dix-quatre. C'est bien beau, ça, mais qu'est-ce que tes abdos faisaient dans les affaires de ma femme? Elle. Hé, c'est ma cliente. Ma femme est ta cliente? Je le savais à ce table des gogo boy gays. Ben non! J'organise un souper de Saint-Valentin pour elle pis son chum. Mais chut, c'est une surprise. Un souper surprise? Ben oui! À part avancer comme une bête, je prépare des souper de Saint-Valentin à domicile. Ma femme voulait juste me faire une surprise à moi! Je suis pas cocu! Yeah! Oh, shit! Mon télégramme chanté! C'est toi, mon amour. Les enfants sont chez ma mère. On a tout notre temps. Une jolie comptine de la part de ton mari. C'est le S-A-E-L. C'est un O avec P-E. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez salope, 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 salope! Touteloup! J'ai jamais bu un aussi bon vin. Merci, mon chéri. Non, c'est toi qui a tout le mérite. Je t'adore. C'est le fun, l'ambiance, hein? Ah oui, c'est super. Excuse-moi. Oui? À propos de votre vin rouge maison, j'ai une question sur le cépage. Cépage? Cépage 4 dans le menu, là. Oui, je veux dire, au niveau de l'appellation, là. Bien, il y en a un qu'on appelle le rouge, l'autre on l'appelle le blanc. Mélange les deux, on appelle ça du rosé. Quand tu auras choisi ta couleur, tu m'appelleras. Ben, ça, c'est pour les trois prochains mois. Ton chum a vraiment un talent naturel. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Puis ça va servir à réparer les dégâts faits par les feux d'artifice. Ah oui, Josée, danse le vieux! Wouh! Les grandes gueules! Oh oui, Roberto, ça va être tellement bon. Demain soir, c'est terre? Ben non, ben non, Josée, il ne sait pas. De toute façon, je vais inventer quelque chose. Aïe, un tabordide! Josée, qu'est-tu fait d'exerce jeune? Hé, laisse faire mon look, à qui tu parlais? Hé, t'as le mollet qui gonfle, là. Change pas de sujet, à qui tu parlais? Capote pas, là, c'est juste une amie de fille. Mais, hé, t'as vraiment le mollet qui gonfle, Josée. Tu devrais appeler Info-Santé, là. Non, non, je ne te gonfle pas tant que tu ne me dis pas la vérité. Ben bon, je vais chercher ton épi de peine. À qui tu parlais? Je ne suis pas de l'animal! Salut, mon amour! Hé, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu te dirais d'une soirée en tête-à-tête? À tête? Toi, moi, pis un cheval blanc? Ben non, non, je ne t'amène pas faire de l'équitation sur la plage dorée, mon amour. C'est ben mieux que ça. C'est une dégustation de vin. Hé, elle a l'air contente, hein? Elle me dit, euh... Mets ça dans l'univers, Mario. Regardez-moi ça, les boys! Ben... Pensez-vous que je ne sais pas que j'ai l'air con? En plus, j'ai la preuve que ma blonde me trompe. Je l'ai entendu parler avec son maudit Roberto. OK, tu n'as plus le choix, mon gars. La corde, l'exorce de chambre, pas... Là, le défi, ça va être de trouver un autre gars qui accepte de sortir sans sa blonde le soir de la Saint-Valentin. Pas facile. Toi, j'imagine que tu ne peux pas... Non, 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 hé, il faut que je me reprenne. J'ai manqué mon coup solide l'année passée avec notre expérience gastronomique dans le noir total. Richard, t'es tellement romantique. On dirait que ça m'excite. Ah ouais, approche. Il a l'air bon, ton dessert! Oups! Mauvais stable. Désolé. Ça fait que cette année, fini les concepts débiles, là. J'ai tout envoyé ça dans l'univers. Les étoiles travaillent pour vous. C'est un best-seller déjà vendu à 9 milliards d'exemplaires. Hé, en gros, là, ça explique que quand on cherche trop, on ne trouve pas. On a juste à lancer un souhait dans l'univers, puis ça arrive. 9 milliards d'exemplaires! Wow! Hé, ça en fait du monde naïf! Tu verras bien. J'ai décidé de passer une belle Saint-Valentin avec ma femme. J'ai lancé ça dans l'univers, puis les étoiles travaillent pour moi. Les gars, ma femme me trompe. Je co-cu. Co-cu! Dis-moi pas qu'elle vient de se réveiller. C'est pas des jokes, Mario. Il s'appelle Roberto. Je suis sûr que c'est à cause de mes cheveux gris. Ma blonde vient de se rendre compte que je suis vieux. Pilette! Ben voyons, Josée, ta blonde a dû se rendre compte de ça bien avant. Puis c'est pas parce que t'as une coupe de cheveux gris, là, qu'elle était pas un étalon au lit. Non, je suis pas un étalon. Il y a des soirs, je suis même pas un poney. Maudite Saint-Valentin! Faire une surprise, tu t'es déguisé en Cupidon. Puis il a tiré une vraie flèche dans la cuisse. Numéro 4! Quand vous avez joué à « Devine, c'est quoi que le conjoint nous écrit dans le dos avec ses doigts? » T'as comme senti un exacto. T'as comme senti! Numéro 3! Au restaurant, les violonés, venu vous jouer la toune, on commence à se quitter des règles à pointe. Numéro 3! Quand t'as commencé à lire un poème, à s'élever pour aller partir le lac de l'œil. Numéro 1! Et numéro 1! Des prêts signes que ton couple va pas survivre le lendemain de la Saint-Valentin! Oui, Chien-Vache! Pendant le souper, elle t'a avoué que le processus pour devenir un homme est de commencer. Bonne Saint-Valentin, Chien-Vache! Hey! Ça veut-tu dire qu'avoir des cheveux gris, c'est pas dans le top 8 que tu seras plus en couple? Ben oui, c'est juste un malentendu, ton affaire d'être cocu. Va voir ta femme, dis-y que tu l'aimes, que tu peux pas vivre sans elle. Je sais que c'est des conneries, mais les femmes aiment ça. Ah, vous avez raison. Faut vraiment que j'assume mon look pis mon âge. Monsieur Godette, est-ce que tu vaux? Hé, laisse faire le monsieur pis appelle-moi Godette. Oh non, God! Appelle-moi God, c'est plus cher. Ah ouais, just bomb le jeune! Ah! Aïe, aïe! Ah merde, ça brise des couples! Salut, Eddy! Hi, guys! C'est Harry Chagoria de Roger Purs de Gasper Winnie-Baggle-Tut-Liquette, OK? OK, certain! Hé, José Chien-Vache, tu as raison. It sucks! Mais hein! Le Saint-Valentin suce tout le monde! Hé, hé, j'ai comme des images, là. Tout le monde se sépare. Ben non, c'est une belle grosse journée d'amour. Oui, justement, vu que c'est la plus grosse journée de l'année pour les compagnies de Ticard à la Cannelle, un gros business, une journée par année, j'ai décidé de faire une tante et plus des huit signes que tu seras plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin. Oh! Ben, c'est le fun, ça donne l'espoir. Oui, parce que des fois, chez Vache, on ne sait pas, mon couple, il va tuer vraiment mal, ou si c'est normal que ma blonde exige que je mette des gants à vaisselle quand j'ai fait un massage pour pas que mes mains touchent à sa peau. Alors, les signes que vous serez plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin, on commence! Numéro 8 Elle te donne ton chocolat dans une valise avec ton linge. Ha, 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 ha! Numéro 6 Alors, refaites le message chez le répondeur, pis elle te nomme pas. Salut, vous êtes bien chez tout le monde, sauf José. Peuyez-nous pas laisser le message et nous sagrez patience pour le restant de vos jours. Numéro 6 Quand vous êtes allé au restaurant, allez éviter le serveur à manger avec vous autres. Ah! Numéro 6 Pouli... Hey mon amour, tu trouves pas que je suis hot avec mes nouveaux cheveux gris? Si tu le dis! Ça me donne un look de playboy. Qui c'est la chanceuse qui va me marier? Ah! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Dieu! C'est pas juste, l'on recommence. Arrache-les donc tes cheveux gris. C'est comme de mauvaises herbes. Je vieillis pis je l'assume. En plus, j'ai réservé à ton resto préféré à soir à 8 heures. Ce soir? Euh... Écoute, on peut-tu faire ça une autre fois? Euh... Hello! C'est la Saint-Valentin, chérie, là! Ça fait pas tilter tes hormones amoureuses, ça? La Saint-Valentin, c'est trop commercial. Eh bien, il me semble qu'on a pas besoin de dépenser du cash, là, pour se prouver notre amour. Roberto? Les grandes gueules! Les grandes gueules! Regarde ça, Richard. Une invitation pour deux, pour déguster du château Cheval Blanc. Hé! Ça serais-tu pas la plus belle soirée de Saint-Valentin de ma vie, ça? Ta blonde allait me lever? Euh, non, mais je pensais pas l'inviter non plus.